Ah ! Hum, quel bon brocoli que je prépare ! Élise va beaucoup aimer ! Voilà, le brocoli de Élise est prêt ! Oh, je suis très contente ! Mon brocoli est prêt ! Allez Élise, c'est pour toi ! Vas-y ! Très bien Élise, tu as fini ton brocoli ! Qu'est-ce que tu as Élise ? Pourquoi tu pleures ? Salut, c'est Esma ! Oh Élise, mais pourquoi tu pleures ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais non Élise, pleure pas ma chérie ! Mais non ! Tranquille ! Ben Esma, je lui ai préparé un brocoli, elle a tout mangé et puis elle a commencé à pleurer ! Ah ! Tu lui as préparé du brocoli ! Mais là, tu l'as fait frire ! Mais Peppa, tu savais pas que les enfants ne mangeaient pas des aliments frits ? Esma, j'ai toujours mangé des brocolis de cette façon et ça ne m'était rien arrivé ! Les aliments frits, c'est fait pour les adultes, tout comme toi et moi ! Par contre, Élise, elle est encore enfant et elle ne mange pas ce jour de nourriture ! T'en fais pas Élise, on va te traiter ! Et pour cela, on va te donner des médicaments ! Pour cela, j'ai besoin d'un sirop ! Il est où le sirop ? Le voilà ! Un, deux et trois ! Vas-y Élise ! Ah ! Et si, je crois qu'Élise, elle se sent beaucoup mieux ! Très bien ! Et oui, Élise, elle n'a plus mal ! Et je crois qu'elle veut aller dormir ! Allons-y ! Hé ! Esma, je crois qu'Élise, elle dort là ! Oui Peppa, Élise dort déjà ! Et chut, on fait pas de bruit ! Allons-y ! On part à la cuisine ! Je vais te montrer en quoi on prépare de la nourriture pour les enfants ! Voilà Peppa ! Donc, utiliser une poêle pour faire frire la nourriture pour les enfants est interdit ! Pour la poêle, on lui met une croix rouge ! Ok, j'ai compris ! Et le four, on peut l'utiliser ? Eh oui Peppa ! Le four, on peut l'utiliser pour préparer de la nourriture aux enfants ! Ok, j'ai compris ! Le four est permis ! Par contre, la poêle est interdite ! Et ça ! Et en gris-viande, on peut l'utiliser ? Oh Peppa ! Le gris-viande, c'est très bon ! Je suis tout à fait d'accord avec toi ! Mais malheureusement, c'est fait que pour les adultes ! Et les enfants ne mangent pas ça ! Ok, j'ai compris ! Et voilà ! Là, on a un mixeur ! Il nous aide parfaitement à préparer de la bonne nourriture pour les enfants ! Et avec, on peut préparer des soupes, des purées et même faire mixer des fruits ! Waouh ! Et même dans une casserole, on peut préparer de la bonne nourriture pour les enfants ! Et avec la casserole, qu'est-ce qu'on pourra préparer ? Et là, on va lui préparer une bouillie de semoule avec du lait ! Voilà ! On met du lait ! Pépa, là la bouillie est prête et j'en suis sûre que Elie va beaucoup aimer. Oh, Pépa, je peux entendre le bruit du Elie. À ce qui paraît, elle s'est réveillée. Allons-y, on va la ramener. Ah, Elie, tu t'es réveillée. Très bien, allons-y, on va te donner à manger. Allons-y. En lui met d'abord sa bavette à Elie. Allez, Elie. Très bien. Vas-y, Elie. Très bien. Parfait. Très bien. Esma, Esma, je peux lui donner à manger, s'il te plaît ? Bien sûr, Pépa. Vas-y. Oh, youpi, Esma, regarde, elle mange. Oh, c'est très bon, c'est très bon, c'est trop aimé. Merci beaucoup, Esma, pour des explications. Maintenant, je sais en quoi je dois préparer la nourriture baby. C'est avec un grand plaisir, Pépa. Maintenant, tu connais en quoi on prépare de la nourriture pour les enfants. Et toi, si tu aimes la vidéo, laisse un j'aime. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et surtout, regarde la nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501